bonsoir bonjour salam shalom aleikha mes amis et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on va parler de nouveau aliexpress litige fraude et comme à gagner le litige un litige comme vous avez pu certains parmi vous parmi vous dans ma vidéo précédente je me suis fait avoir par un vendeur chinois qui m'a fourgué une batterie en fait sur son site vous pouvez voir dans la vidéo précédente il vendait une batterie pour mon smartphone d'une valeur bien écrit sur la batterie 4500 mAh mais dans la description détaillée c'était précisé 3500 j'ai contacté le vendeur lui c'est quoi ce truc là il m'a dit t'inquiète pas tu fais trois cycles de rechargement et la valeur de 3500 passera d'un seul coup miraculeusement à 4500 on arrête ce barata là déjà les délais de livraison ne sont pas respectés tu te fous de ma gueule blablabla etc et vous savez quoi il me propose de m'a dit dommager de 2 dollars j'ai reçu la marchandise je l'ouvre dans la description ceux qui n'ont pas vu cette vidéo vous verrez ce qui s'est passé j'ai reçu la batterie et là où c'était imprimé normalement l'impression fabrique il a collé le vendeur seulement un autocollant holographique ou en hologramme comme vous voulez la valeur 4500 mAh gratte on enlève et on va l'étiquette d'origine le marquage d'origine j'ai fait la vidéo sur ce sujet là et j'ai envoyé le message à ce vendeur et d'un seul coup il me propose déjà 50% de la somme je lui dis non on continue le dispute il me proposait de clôturer le dispute puis il m'a dit écoute tu clôtures le tige et je te ferai je te payerai via paypal non ça marche pas non fait jamais ça j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet là vous le verrez dans la playlist aliexpress sur ma chaîne là où j'ai bien expliqué pourquoi il faut pas faire le truc pareil il faut jamais accepter la proposition d'être remboursé via paypal mais seulement après avoir clôturé le litige bref je lui dis non il m'a dit qu'on peut payer par paypal je dis non on clôture quand tu me paye d'abord et après je clôture autrement pas discussion elle a commencé à faire la comédie blablabla je lui dis non c'est fini plus discussion et aujourd'hui j'ai reçu ça aliexpress a donné à m'ont donné la raison le remboursement intégral maintenant je repère tout ce que j'ai dit sur une de mes vidéos si un vendure chez aliexpress vous propose si vous avez un litige en cours il vous propose de clôturer le dispute comme quoi il vous paiera après la somme que vous avez négocié via paypal ne fait pas ça déjà vous ne faites jamais de conversation avec le vendure d'aliexpress en dehors de votre cabinet personnel chez aliexpress une fois vous êtes en dehors de ça pour aliexpress c'est votre affaire personnelle avec le vendure mais pas avec la plateforme d'aliexpress toutes les conversations doit se faire dans votre cabinet dans votre messagerie pour plus de détails je vous répète regardez dans ma playlist cette vidéo là comment il faut pas faire avec les vente là je suis content qu'aliexpress a pris ma défense en plus je dis aliexpress qu'il faut bannir ce vendure là je sais que bientôt la france je sais pas comment si ça concerne les autres pays de la communauté européenne vont taxer la marchandise en provenance d'aliexpress de chine certes aliexpress restera toujours une plateforme très attirante au niveau de prix mais par contre il faut qu'aliexpress commence à lutter avec les venteurs malhonnête et là c'est notre solidarité ensemble entre les acheteurs de lutter d'écraser ces venteurs malhonnête s'il vous arrive d'avoir un problème avec un bon jour faites une vidéo sur ce sujet là sur youtube mais vous pouvez partager ce lien là avec ce vendure malhonnête à la réception de votre commande depuis la chine puis aliexpress quel que soit le site filmer la procédure de déballage ce sera la preuve contrôler chaque produit chaque opération chaque manipulation les tests de ses capacités et les caractéristiques déclarées soit disant par le vendeur faites la vidéo aux fautes à fixation ça sera un appui en cas de litige contre ce vendure pour moi c'était seulement 8 euros l'affaire mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo qui s'est fait avoir d'une centaine voir plusieurs centaines d'euros et en plus peut-être il a perdu le litige alors pas de discussion avec les venteurs compteur d'aliexpress c'est crucial c'est obligatoire on fait pas on va pas ailleurs on discute pas via email personnel uniquement dans votre cas maintenant je vous laisse et regardez la vidéo comme elle a tenté maintenant de m'arnaquer je vous laisse je vous souhaite un bon week-end portez vous bien et à la prochaine fois